Kilim est un jeu d'enchaire et de pose de tuiles. Les joueurs misent pour gagner des dominos et créer le meilleur tapis. Dans Kilim, nous sommes en compétition pour le titre tant convoité de Haut Tisserand du Sultanat. Et pour atteindre Gloire et Fortune, rien de plus simple. Il suffit de tisser le plus beau Kilim, celui qui éclipsera tous les autres. Les dominos représentent des tapis, qui peuvent être entiers ou déchirés. Ils sont séparés en trois piles, et chaque pile correspond à une manche. Pour un combat équitable, chaque joueur possède le même set de cartes. Chaque tour, le premier domino de la pile est dévoilé et mis aux enchères. Les joueurs choisissent et placent face cachée devant eux l'une des cartes qu'ils ont en main. Lorsque tout le monde a terminé, les cartes sont dévoilées, et celui qui a mis la plus haute valeur remporte le domino. En cas d'égalité, c'est le joueur avec la seconde plus haute valeur qui l'emporte. Si les joueurs ont tous fait la même offre, personne ne gagne et le domino sera remis en jeu au tour suivant, en plus du nouveau domino. Il existe trois cartes spéciales. L'espion, le sac de chute et l'artisane. L'espion permet de regarder les cartes jouées avant de faire son offre. Le sac de chute et l'artisane se résolvent après la phase d'enchaire, et permettent de gagner un montant qui dépend de l'offre du gagnant pour gagner un élément spécial. Avec le sac de chute, il est possible de choisir et placer une chute sur la zone de jeu. Les chutes sont des demi-domino, qui peuvent être posées de manière classique, ou pour cacher une case de son kilim. L'artisane offre son aide sous la forme de jetons, qui permettent de prendre un domino spécial, de pivoter, déplacer ou retirer un domino de son kilim. Le joueur n'est pas obligé d'utiliser son pouvoir immédiatement, mais les jetons sont remis en place au début de chaque manche. Une fois jouées, les cartes sont défaussées face visible, en pile pour les cartes or, les unes à côté des autres pour les cartes spéciales. Lorsqu'un joueur gagne un domino, il le place dans son kilim. Le premier domino est posé librement, mais les suivants doivent être posés, de manière à avoir au moins une case en commun avec un motif déjà placé. Lorsque la pile de domino est vide, la manche prend fin, et une nouvelle commence avec la pile suivante. Les joueurs remettent en place les jetons artisanes, et récupèrent toutes leurs cartes en main. A la fin de la troisième manche, un décompte des points a lieu. Le sultan juge l'équilibre sur six critères, comme la forme, le nombre de couleurs différentes, et les groupes de couleurs adjacents. Chaque motif déchiré retire trois points. Celui qui a le plus de points est acclamé du sultan, et devient au tisserand. Celui qui a le plus de points est acclamé du sultan.